Un œil qui coule et qui gratte, c'est très désagréable. Mais heureusement, on est avec Aude, ophtalmo du collège de Pums, et on va pouvoir vous éviter cela. Oui, ou en tout cas, faire en sorte que ça parte très vite, si ça vous arrive. Si vous voulez savoir ce que c'est et comment faire, vous êtes pile sur la bonne vidéo, vous l'avez compris. Aude, regardons cet œil rouge. Est-ce qu'il vous évoque d'emblée quelque chose ? Alors, on voit qu'il y a une rougeur au niveau de la conjonctive. Là, dans le blanc de l'œil, on voit que les vaisseaux sont dilatés. Donc ça, c'est une atteinte de la conjonctive, une conjonctivite. Mais on peut difficilement en dire plus. Alors, on va vous donner quelques arguments supplémentaires et vous demander de faire un diagnostic. Premièrement, cette rougeur, elle est apparue avec une vision normale. Ça veut dire pas de trouble de la vision. Et puis, il y a beaucoup d'éternuement. Et je vais vous ajouter encore un élément, c'est que c'est survenu au moment du printemps. Alors là, on est quand même sur des symptômes typiques d'une conjonctivite allergique avec ce côté saisonnier. Mais c'est des symptômes qui peuvent aussi se voir parfois dans des conjonctivites virales quand même. Alors, l'allergie, c'est une réaction excessive du système immunitaire à une substance qui est habituellement inoffensive. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil ? Alors, au niveau de l'œil, c'est un peu comme au niveau du reste de l'organisme. Il va y avoir une réaction à un allergène. Et ça va se passer au niveau de la conjonctive. On va voir ce qui se passe au niveau de la conjonctive qui se trouve là, à l'avant de l'œil. Voilà. Donc, la conjonctive, c'est une fine membrane transparente au niveau du blanc de notre œil. Mais aussi, elle recouvre les paupières à l'intérieur quand on tire la paupière. Donc, cette conjonctive, ici, à la surface de l'œil, va le protéger. Et quand elle va être en contact avec des allergènes, il peut y avoir une réaction inflammatoire. Il y a des cellules à l'intérieur de cette conjonctive, qu'on appelle les mastocytes. Voilà, les mastocytes, c'est typiquement les cellules qui vont réagir en présence d'allergènes chez les patients qui ont un terrain prédisposé. Et les allergènes responsables, c'est les allergènes dont on parle toujours, les acariens, les... Voilà, souvent les pollens, les graminées, parfois les acariens. Alors, certaines personnes sont particulièrement sensibles aux allergènes. Ce sont les mêmes qui sont sujets aux allergies, comme la rhinite allergique, le fameux rhume des foins, l'asthme allergique ou encore certaines formes d'eczéma. Comment faire pour éviter la conjonctivite allergique ? Alors, il y a plusieurs conseils, surtout si on a un terrain prédisposé. Déjà, limiter autant que possible l'exposition aux allergènes. Donc, au printemps, si on doit sortir à l'extérieur, on peut mettre des lunettes pour se protéger. Ou en tout cas, éviter au maximum l'exposition. Et puis, ce qui est très important, c'est d'aller bien nettoyer l'œil. Donc, avec du sérum physiologique, on va vider entièrement les dosettes dans l'œil, en tirant la paupière pour vraiment aider les allergènes à s'évacuer au maximum et éviter qu'ils stagnent, justement, entre les paupières et l'œil. Pas de gouttes dans l'œil. Voilà, vraiment, vider la dosette, pas 2-3 gouttes, vraiment bien évacuer les allergènes. Un bain ou une douche de l'œil avec une voire deux dosettes. Voilà, exactement, il faut y aller. Troisième conseil, utiliser des produits non allergisants. Dites-nous en plus. Alors, il faut faire attention sur tous les produits, que ce soit du maquillage, des crèmes, mais aussi, s'il y a des personnes qui mettent des gouttes, on va éviter certains conservateurs, par exemple, qui peuvent favoriser les allergies. Et au niveau maquillage, on imagine bien que ça peut favoriser les allergies. Vous avez des conseils à donner ? Pas de fard à paupières, pas de mascara ? Voilà. Alors, après, il faut essayer de faire attention à ce genre de choses quand on a un terrain prédisposé, mais toutes les personnes n'ont pas de réaction allergique à du maquillage, heureusement. Donc, on évalue de façon individuelle. Et puis, il y a un quatrième conseil, ce sont les larmes artificielles. Alors, les larmes artificielles, ça va permettre de soulager une partie des symptômes. Donc, c'est un bon additif au traitement anti-allergique en eux-mêmes. Alors, on parle d'allergie. On sait qu'il y a des médicaments anti-allergiques. Tout le monde a, au fond de son armoire à pharmacie, des antihistaminiques. On a mis ici la cetirésine, un antihistaminique célèbre. Souvent, dans Pums, on vous en parle. Et on peut prendre un, deux, trois, quatre comprimés, dans certains cas, par jour. C'est efficace ? Alors, au niveau de la conjonctivite allergique, ça peut marcher. Mais souvent, ce qui va être plus efficace et qui va mieux soulager les symptômes, c'est quand même les antihistaminiques en colire. Des colires que l'on met en prévention ou que l'on met quand on est atteint de conjonctivite ? Alors, il y a les deux types de colires. On va avoir des traitements de fond pour éviter de refaire des crises. Et puis, il va y avoir des traitements antihistaminiques de la crise en elle-même. Donc, on peut avoir soit deux colires différents, soit parfois, maintenant, il existe des colires avec les deux types de molécules dedans. Donc, on va les mettre deux fois par jour, en général, pour réduire les symptômes et éviter les nouvelles crises. Et là, au sujet de ces colires, vous avez un message ultra, hyper important à nous donner. – Alors oui, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément facilement ce qu'on a comme maladie de l'œil. Et donc, il ne faut pas s'auto-médiquer et mettre soi-même n'importe quel colire. C'est surtout vrai pour les colires à base de cortisone, qui peuvent parfois aggraver certaines maladies des yeux. Donc, il faut absolument consulter avant de mettre des colires tout seul dans son œil. – Et il y a même, vous me l'avez dit tout à l'heure, des colires allergisants. Alors là, on n'y comprend plus rien. – Ça peut arriver, certains conservateurs ou certaines molécules peuvent donner des allergies parfois. – Donc, vous avez compris, le diagnostic de conjonctivite allergique doit être fait par un médecin et c'est lui qui vous dira quel colire mettre. Et on va voir là d'autres situations qui ressemblent à des conjonctivites allergiques et qui n'ont rien à voir en termes de traitement à mettre en œuvre. Montrez-nous cela. – Oui, alors une conjonctivite, c'est juste en fait en soi une inflammation de la conjonctive. Et c'est très difficile à l'œil nu et même parfois à l'examen de faire la différence entre une conjonctivite d'origine virale, ce qui est d'ailleurs la cause la plus fréquente de conjonctivites, plus rarement bactérienne. Et puis, c'est difficile en fait de différencier ces causes-là d'une conjonctivite allergique juste sur les symptômes ou juste sur un examen à l'œil nu. – Il y a des petites différences quand même, qui ont été mis sur ces images bactériennes. Là, il y a du pus, là on a l'impression que le rouge n'est pas forcément au même endroit. Oui, ça se ressemble. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas simplement à l'œil nu dire ce que c'est. D'où l'importance de voir un médecin qui va vraiment faire le diagnostic. – Oui, il peut y avoir plus ou moins de sécrétions, plus ou moins de rougeurs, mais ça, ça ne veut pas dire que c'est telle ou telle cause. – Donc, devant une rougeur qui vous dérange, il faut absolument consulter. C'est cela qui va vraiment pouvoir vous aider. Et en attendant la consultation du médecin, est-ce qu'il y a des réflexes tout de suite à adopter ? – Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut éviter de se toucher les yeux. Surtout, par exemple, si c'est viral, ça va être très contagieux. – Et quand ça gratte, c'est dur. – Oui, mais quand même, il faut essayer de ne pas se toucher les yeux. Et si on les touche, vraiment bien se laver les mains après, parce qu'après, sinon, on peut le passer à d'autres personnes. Et puis, éviter de porter les lentilles de contact, si jamais on est porteur de lentilles, et consulter rapidement pour connaître la cause de la rougeur. – Merci beaucoup, Aude. C'est très clair. Il reste une chose à vous dire, c'est le pari de Pums. Vous le connaissez, on le sait que vous le connaissez. – Par cœur. – Pums, c'est le pari de vous aider à vivre mieux. – Et plus longtemps. – Et plus longtemps, en bonne santé. – Sous-titrage Société Radio-Canada